Et si vous n'étiez devenu qu'un robot qui a été conditionné, manipulé depuis tout petit, et que vous n'avez même pas conscience ? Alors c'est peut-être un petit peu violent ce que je viens de dire, mais c'est en grande partie vrai. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis tout petit vous avez été conditionné. Est-ce que ça vous arrive souvent de dire des choses, ou faire des choses, et d'un coup vous vous dites « Oh mon Dieu, j'aurais jamais dû dire ça, je voulais pas dire ça, je voulais pas faire ça, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'a pris ? » Il y a littéralement une force cachée qui vous contrôle, et qui vous empêche de réaliser la vie de vos rêves, qui vous empêche d'être heureux et épanoui, un petit peu direct. Mais quand j'ai pris conscience que cette force était à l'intérieur de moi, j'ai eu un électrochoc. Je me suis rendu compte en fait que j'étais manipulé, contrôlé, conditionné depuis l'âge de tout petit, à penser d'une certaine manière, à faire les choses d'une certaine manière. Je me suis même rendu compte en fait que 99% des choses, de mes pensées, n'étaient même pas les miennes. Vos pensées ne sont pas les vôtres. Comment c'est possible ? Je vous pose la question suivante. Si vous étiez né au Tibet, est-ce que vous penseriez différemment ? Peut-être que vous feriez, et vous ferez sûrement de la méditation tous les jours, peut-être que vous aurez un petit point rouge au milieu, et peut-être que vous serez végétarien. Est-ce que vous penseriez différemment ? Est-ce que vous mangeriez différemment ? Est-ce que vous agiriez différemment ? Il y a de fortes chances que oui, pas vrai ? Si vous étiez né chez les Maasai, qui pour devenir un homme, il faut tuer un lion ou une yonne à main nue, la vie serait sérieusement différente, pas vrai ? Chez les Maasai, ils pensent différemment, ils agissent différemment, ils mangent différemment. Dans certains pays, vous avez appris qu'il faut manger avec les mains, coucher au sol. Peut-être en Occident, on apprend ça qu'on ne mange pas au sol, on n'est pas des sauvages. Ça n'a rien à voir avec un cas sauvage, c'est juste une différente manière de manger. Mais vous avez appris que, pour bien se comporter, il faut avoir le couteau à droite, la fourchette à gauche, manger le dos droit d'une certaine manière, il faut prendre du vin. Vous avez appris plein de choses. Et vous croyez en ces mensonges. Vous croyez que le meilleur moyen de manger, c'est de mettre le couteau à droite et la fourchette à gauche. Est-ce que c'est le meilleur moyen ou c'est juste un moyen ? Je sais pas pour vous, mais manger avec les mains, parfois, c'est sympa. Pas vrai ? Et donc, vous pensez des choses qui ne sont même pas vos pensées. Vous croyez des choses qui ne sont même pas vos croyances. C'est juste qu'on vous a conditionné depuis tout petit à penser d'une certaine manière. Comment ? Par les films ? Parce que vos parents vous ont dit ? Parce que les professeurs vous ont dit ? Parce que vos amis vous ont dit ? Nous sommes le résultat de notre environnement. Notre environnement est tellement puissant et il forge notre esprit. Alors c'est quoi cette force cachée à l'intérieur de vous ? C'est ce que j'appelle le programme intérieur. C'est quoi le programme intérieur ? Et oui, le cerveau est comme un ordinateur, un programme d'ordinateur. Il exécute un programme. Il a été programmé d'une certaine manière et donc il exécute d'une certaine manière. Vous avez appris que c'est comme ça qu'on mange, donc on mange comme ça. Vous avez appris de parler comme ça, donc on a appris à parler comme ça. Si vous avez vu vos parents s'engueuler constamment, vous avez appris qu'en couple, c'est simple, c'est toujours le conflit. Vous avez appris à parler d'une certaine manière, à vous dire d'une manière, à marcher d'une certaine manière, à faire des choses différemment, à penser ceci sur quelque chose. Si vous avez grandi dans une certaine religion, il y a de fortes chances que vous croyez que cette religion est la meilleure. Pas vrai ? Si vous avez grandi sur le fait que, et on vous a dit depuis tout petit que les riches étaient des salauds et qu'il n'était pas possible pour vous de gagner de l'argent, c'est ce que vous croyez. Mais ce ne sont pas vos croyances, c'est un mensonge. Si on vous a dit depuis tout petit qu'il était impossible pour vous de réaliser vos rêves, c'est ce que vous croyez. Mais c'est un mensonge. C'est une force inconsciente qui vous contrôle, qui vous limite dans votre vie. Devenir libre, c'est reprendre le contrôle de votre cerveau et c'est reconditionner votre cerveau comme vous le voulez. Le jour où j'ai compris que je n'étais que la somme de mon conditionnement, que mes pensées n'étaient pas mes pensées, le jour où j'ai vraiment pris ça, j'ai pris le plus gros électrochoc de ma vie et je commençais à me dire, tu sais quoi Max, tu vas reprendre le contrôle de ton cerveau. Être libre, sortir de prison, c'est changer son programme intérieur. Et j'ai passé ma vie entière à chercher comment reconditionner mon cerveau comme moi je le voulais. Et ça a tellement changé ma vie, ce qui m'a permis de passer littéralement de pauvre, littéralement pauvre, et toujours être à découvert, à devenir multimillionnaire. Donc quelqu'un qui avait zéro énergie, qui était toujours fatigué, à avoir une énergie hors du commun, à croire que c'était impossible pour moi d'attirer une femme extraordinaire, à attirer une femme dans la vie qui est juste hors du commun, qui est la mère de mes enfants, Marine. Moi j'ai appris depuis tout petit que ce n'était pas possible d'être au grand couple, mes parents se mettaient sur la gueule tout le temps, ils s'engueulaient tout le temps. Donc j'ai appris ça, c'est ce que je croyais. Pourtant maintenant j'ai une vie de couple et une vie de famille extraordinaire. J'ai pu changer toutes les facettes de ma vie parce que j'ai changé mon programme intérieur. Ça se passe dans votre programme intérieur. Si vous changez là, vous allez changer votre vie. Si vous changez vos pensées, vos émotions, vous allez changer vos actions. Vous devez changer votre programme intérieur. Mais c'est quoi ce programme intérieur ? C'est la somme de vos pensées, de vos habitudes, de vos croyances que vous avez pris depuis tout petit. Et la clé pour sortir de prison commence en se posant la question, est-ce que ce que je pense est vrai ? Est-ce que ce que je crois sur telle et telle chose est vrai ? Est-ce que vraiment tous les riches sont des salauds ? Vous savez quoi ? J'ai plein d'amis qui sont très riches et c'est des gens extraordinaires. Je ne peux pas dire que tous les riches sont des gens merveilleux, mais je crois qu'il y a autant de pauvres que de riches qui sont des cons. Donc si vous croyez que les riches sont des salauds, vous n'allez jamais en devenir un. Si vous croyez qu'il est impossible pour vous de réaliser vos rêves, vous n'allez jamais pouvoir réaliser vos rêves. La société fait en sorte de conditionner des gentils petits robots qui exécutent des ordres, qui sont des doux agneaux, qui ne se révoltent pas, qui ne se rebellent pas, poursuivent bêtement les règles. Un gouvernement a un intérêt à avoir des gens qui sont doux comme des agneaux, qui ne se rebellent pas. Ils ne veulent pas revoir une révolution. Et donc tout est fait pour conditionner les gens. Et comme disait Jules César, donner au peuple du pain et des jeux, ils vous laisseront tranquille. Et ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut vous rebeller, qu'il faut sortir dans la rue. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que la chose la plus importante, c'est de reprendre le contrôle de votre cerveau. De reprogrammer votre esprit comme vous le voulez. Je vous donne une astuce maintenant que je transmets dans mon livre Réussite Maximum. Et que je transmets dans mon séminaire phare Destination Réussite, si vous voulez aller encore plus loin avec moi. C'est la stratégie de la Vera. J'ai mis plus de 20 ans à mettre cette stratégie en place et elle est redoutablement efficace. Comment on reprend le contrôle de votre cerveau ? Numéro 1, est-ce que ce que je crois est vrai ? Est-ce que c'est vraiment impossible pour moi de créer le corps de mes rêves, d'attirer une femme ou un homme extraordinaire, d'avoir des revenus extraordinaires ? Est-ce qu'il est vraiment impossible pour moi de faire ça ? Est-ce qu'il n'y a qu'un moyen de manger, qui est le couteau à droite et la fourchette à gauche ? Non, il y a juste différents moyens. Donc commencez à vous questionner. C'est beaucoup de courage de faire ça. Ça, c'est l'étape numéro 1. Commencez à vous questionner et dire, est-ce que ce que je pense est vrai ? C'est là où vous commencez à sortir de prison. C'est là où vous commencez à rentrer dans la matrice et vous commencez à vous dire, ce que je croyais sur les choses était faux. C'est juste une perception de la réalité, ce n'est pas la réalité. C'est ma réalité maintenant parce que c'est ce que je crois, c'est ce qu'on m'a conditionné. Donc est-ce que vous voulez devenir libre ? Est-ce que vous voulez créer une vie extraordinaire ? Alors vous devez apprendre à reprogrammer votre cerveau. Donc numéro 1, vous questionnez. Numéro 2, utilisez la stratégie de la vera. C'est quoi ? Vera, ça veut dire visualiser, écrire, ressentir, affirmer. Visualiser, c'est commencer à voir, à imaginer jour après jour. Je vous invite à le faire avant de vous coucher. À imaginer le scénario que vous voulez réaliser. C'est commencer à vous imaginer la personne que vous voulez devenir. C'est commencer à vous imaginer d'avoir l'argent, la liberté, le succès, le corps, les relations que vous voulez. Vous voulez reconditionner votre esprit, reprogrammer votre esprit en visualisant encore et encore la nouvelle vie, la nouvelle personne que vous voulez devenir. C'est comme ça que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à me percevoir autrement. Je me voyais pauvre, j'ai commencé à me voir riche. Je me voyais comme quelqu'un qui était timide, j'ai commencé à me voir et à m'imaginer et à me visualiser comme quelqu'un de confiant. Et ma vie a changé. C'est ça la première chose à faire. Le E, c'est écrire des affirmations. Parce qu'en écrivant, vous activez une partie psychomoteur. Moi, j'ai étudié le cerveau pendant plus de 25 ans. Je sais comment ça marche ce truc. J'accompagnais plus de 150 000 personnes dans ma carrière. Ça fonctionne. Et donc, quand vous écrivez des affirmations, des choses comme je suis capable d'y arriver. J'ai un corps hors du commun. J'ai la liberté financière. J'ai des relations de couple hors du commun. Au passage, la clé, c'est d'écrire ça à l'instant présent. Parce que votre subconscient ne marche qu'à l'instant présent. Quand vous rêvez, vous ne rêvez pas au passé ou au futur, vous rêvez à l'instant présent. Donc, c'est important comme on reprogramme son cerveau, on visualise, on écrit des phrases. Le R représente le ressenti. Il est vital parce que le cerveau fonctionne avant tout sur le mode émotionnel. Le plus vous ressentez d'émotions, le plus vous allez créer ce qu'on appelle des connexions neuronales. Vous allez créer ce qu'on appelle des autoroutes neuronales. Si vous croyez quelque chose en ce moment, c'est que vous êtes câblé, vous avez créé une autoroute neuronale. Donc, comment vous commencez à croire que vous n'êtes pas capable ? Alors que ce n'est pas naturel. Vous, enfant, vous pensez que vous êtes capable de tout. Ce n'est pas normal de ne pas croire en ses rêves. Ce n'est pas normal de ne pas croire en soi. Un membre de confiance en soi, ce n'est pas normal. Il a été conditionné. Naturellement, vous vous rappelez quand vous étiez enfant, vous avez une confiance totale en vous. Vous croyez en vos capacités. Aucune limite dans votre esprit. Vous avez été conditionné à voir petit. Vous avez commencé à voir des gens qui commencent à vous dire, c'est impossible, arrête de rêver, c'est impossible d'y arriver. Fais comme tout le monde, fais des études, trouvez un job. Visez une petite vie avec une petite retraite. Ce n'est pas la vie que vous voulez. Si vous écoutez cette vidéo, vous voulez une vie différente. Vous êtes un leader dans l'âme, vous voulez une vie extraordinaire. Et pour cela, vous devez reprendre le contrôle de votre cerveau. Vous devez commencer à vous reconditionner. Et le plus vous ressentez les choses, le plus allez câbler votre cerveau. Donc je donne un exemple. Est-ce que vous vous rappelez exactement où vous étiez au moment où vous avez appris le 11 septembre ? L'attentat du 11 septembre, vous vous rappelez de ça ? Vous vous rappelez exactement où vous étiez pas vrai ? Moi, j'étais dans ma voiture, j'ai visité Strasbourg, j'ai envie de me diriger et en rentrer vers chez moi. J'avais exactement où j'étais. Mais non, vous étiez où la veille à la même heure ? Il y a de fortes chances que vous vous rappelez absolument pas, parce qu'il n'y avait pas une forte émotion. Donc notre cerveau ne retient, il ne fait que câbler les choses qui sont chargées d'émotions. Vous vous rappelez le premier baiser ? La première fois que vous avez embrassé quelqu'un, comment vous étiez vraiment chargé d'émotions ? Vous vous rappelez le sixième baiser ? Pas vraiment, parce qu'il était moins chargé d'émotions. Donc c'est très important de comprendre que votre cerveau marche par forte émotion. Et donc le plus que vous mettez d'émotions, et par exemple quand vous visualisez, vous ressentez la personne que vous voulez devenir. Ce n'est pas juste, oui je suis extraordinaire, non, 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 ok, je suis riche, je suis libre, je suis heureux, je suis épanoui. Ces phrases-là que vous écrivez, que vous visualisez avec beaucoup de ressenti, beaucoup d'émotions, mettez un maximum d'émotions. Quand vous visualisez la vie de vos rêves, visualisez comme si vous y étiez avec un maximum d'émotions. C'est vital, c'est pour ça que vous allez recâbler, reconditionner, reprogrammer votre cerveau. Littéralement c'est physique, dans votre cerveau vous allez créer des autoroutes neuronales. Et le plus elles sont fortes, le plus elles sont empruntées par émotion et par répétition, le plus vous allez reprogrammer votre esprit et créer la vie de vos rêves. Vous allez être programmé pour la réussite, vous allez être programmé pour le bonheur. Et le A représente des affirmations. Vous étudiez des affirmations à voix haute, alors je sais que ça paraît bizarre, mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui est plus bizarre ? Vivre une vie où on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui. Qu'est-ce qui est plus bizarre entre ça et faire des affirmations qu'au passage vous faites tous les jours ? Vous faites des affirmations, c'est juste que vous le faites inconsciemment. Vous faites des affirmations, je suis nul, je suis nul, je suis nul, je ne vais pas y arriver, je ne mérite pas un homme comme ça, je ne mérite pas une femme. Vous faites des conditionnements, vous faites des affirmations non-stop. C'est juste que vous ne vous rendez pas compte. La clé c'est de reprendre le contrôle de votre esprit et de choisir vos affirmations. Donc comment on fait ça ? Moi ce que j'ai fait pendant des années, c'est que je continue à faire en me levant le matin, je vais faire du sport et je me fais des affirmations. Je finis un sprint et d'un coup je fais « Yes ! » Je suis financièrement libre, je réalise la vie de mes rêves. Ça a l'air peut-être bizarre de faire ça. Donc je me rappelle quand j'habitais Paris, j'allais courir au Trocadéro vers Doriam et la montée était forte. Et après je me retrouvais le matin avant que tout le monde commence à partir au travail et j'avais la vue sur la tour Eiffel et parfois il pleuvait, ce n'était pas grave. Et j'arrivais et je levais les bras vers le ciel et je me disais « Je suis un leader, je suis capable de réaliser la vie de mes rêves. Je vais venir financièrement libre, je vais attirer la femme de mes rêves, je vais réaliser tous mes rêves. » Je me répète des phrases comme ça, c'était des affirmations. Les bras au ciel, c'est très important, c'est une physiologie gagnante. Je me rappelle, il y avait des touristes qui m'ont regardé le matin, c'est qui ce gars-là, il est bizarre. Si moi je vois ça maintenant, je me dis « Ouh, ça c'est quelqu'un qui va réussir. » Je sais à quel point c'est important de conditionner son esprit. Alors peut-être que je paraissais bizarre, peut-être qu'il y a des gens qui me trouvaient vraiment bizarre. Je me disais « Venez quoi, quelques années plus tard ? » Alors que mes amis se fichaient de moi. « Mais qu'est-ce que tu fais du plan personnel, des affirmations, des trucs bizarres là ? » Et là, ils sont là dans mes propres séminaires à apprendre comment j'ai fait. Je gagne plus que, littéralement, beaucoup plus que toute ma classe réunie dans le passé au collège ou au lycée. Et la raison, c'est que j'ai appris à reprendre le contrôle de mon esprit. Si vous voulez avoir une vie extraordinaire, vous devez avoir un programme extraordinaire. Actuellement, ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez pas les résultats que vous voulez. Vous avez des résultats moyens, c'est que vous avez un programme moyen. Si vous n'êtes pas heureux, vous avez un programme câblé sur le malheur. Ça s'apprend à être heureux, ça s'apprend à être riche, ça s'apprend à avoir une vie extraordinaire. Et ça terminera toujours par reprendre le contrôle de votre esprit et apprendre à vous reprogrammer. Utilisez la Vera dans votre vie. Commencez à vous questionner. Et je vous garantis une chose, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous êtes en mesure de créer une vie extraordinaire. Et pour cela, faites ce qu'il faut pour utiliser la Vera dans votre vie, pour créer un programme extraordinaire, pour être câblé automatiquement à créer une vie extraordinaire. Est-ce que ça vous a interpellé ? Est-ce que c'était un peu choquant ? En quoi ça vous parle ? Ça vous a aidé ? Je serais juste curieux. Notez-les dans les commentaires. En quoi cette vidéo vous a interpellé ? J'ai tenté vraiment de vous donner vraiment une clé principale pour vous aider. Parce que ma mission, c'est réellement de vous aider à réaliser la vie de vos rêves. C'est ce qui m'anime chaque jour, c'est ce qui me passionne. C'est mon pourquoi, c'est ma mission, c'est ma raison d'être. Notez dans les commentaires ce qui vous a interpellé. Si vous pensez que ça peut aider les personnes, et je suis sûr que ça peut aider les personnes qui autour de vous pourrez bénéficier de cette vidéo, soyez certains de partager le lien de cette vidéo pour qu'ils puissent en bénéficier aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant. Cliquez sur le bouton s'abonner, appuyez sur la petite flèche de notification pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite, c'était Max Piccinini, rendez-vous dans une prochaine vidéo.